Guilombé, cuit boyau martial de son vrai nom, est jumeau et deuxième enfant de sa famille. L'invraisemblable histoire de ce jeune orphelin de père, qui fait couler des larmes, a été une période vraiment difficile pour le jeune homme. En effet, son père, suite à des difficultés, a perdu son boulot. C'était dur pour eux de joindre les deux bouts et, comble de malheur, c'est à ce moment-là que sa mère tombe gravement malade. Celle-ci perd la vie. Et c'est trois jours après les obsèques de celle-ci que le père répond, lui aussi à l'implacable convocation de la grande faucheuse qui ne voulait pas se limiter à sa mère. Et tout ceci se passe en 2010 avant la crise postélectorale. C'est ainsi qu'il arrête les études alors qu'il était en classe de CM2. Son arrivée à la capitale ? C'est en 2014 qu'il quitte le village pour la capitale. Venu se, chercher, c'est en tant que laveur d'auto qu'il va s'incruster dans le monde du travail dans la commune de Yopougon. En cette période, il vivait chez l'un de ses oncles dans un quartier précaire et réputé pour l'insécurité qui y règne. C'est alors qu'un autre oncle, qui est policier et qui a l'habitude d'attraper des délinquants dans cette zone, a trouvé que l'endroit était trop risqué pour lui. Il lui propose donc de le faire engager un domaine différent qui est l'élevage de poulet car il veut ouvrir une ferme dans la périphérie d'Abidjan. C'est ainsi qu'il le fait partir à Songon, une ville non loin de la commune de Yopougon, à moins de vingtième d'Abidjan, pour exercer dans son nouveau métier d'éleveur. Après une veille de travail acharné, il rentre et décide de se laver malgré la fatigue. Après cette douche, il demande à l'un de ses collègues de lui remettre son téléphone pour qu'il s'amuse. Étant une personne très joviale et taquine, c'est alors qu'il se sert du téléphone et fait la vidéo qui va faire le tour de la toile et le propulser. N'étant pas sur les réseaux sociaux, c'est l'un de ses amis qui va poster la vidéo alors qu'il lui a interdit de le faire. Cette vidéo est vue par de milliers de personnes qui font le relais, la vidéo est même reprise par certaines stars ivoiriennes, tellement elle est drôle. Alors, les annonces sont lancées de partout pour lui proposer des projets. Et c'est par le biais de son patron qu'il apprend qu'il est devenu une star malgré lui. Dugoutig a reçu des lots en nature comme en espèce pour cette vidéo, et a même des propositions de service. Pour l'instant, pas encore de contrat signé mais à l'allure où vont les choses, cela ne saurait tarder. Comme quoi la chance peut nous sourire en tout lieu et à toute heure. Nous lui souhaitons bonne santé.